A son cœur. Alors, chère à notre cœur aussi, c'est Eva Serrano. Il se trouve que la Française est la dernière de la rotation. On vous le rappelle, la Française a terminé quatrième des qualifications. Quatrième, c'est une place qu'elle connaît bien. Elle a terminé deux fois à ce rang lors des championnats d'Europe. Mais cette année, elle a franchi un cap. Elle a terminé troisième des tout récents championnats d'Europe. On aimerait bien, elle aimerait bien franchir aussi ce cap lors des championnats du monde. Sous-titrage ST' 501 ... Contrat rempli pour l'instant pour la jeune Française. Elle peut sourire à plein nom parce que, pour l'instant, elle est, j'allais dire, dans les temps. C'est vrai qu'elle n'a pas commis d'erreur. On l'a vu, c'est arrivé à de brillantes gymnases jusqu'à maintenant. Effectivement, tout est passé pour Eva, à la fois le travail sur lancer, rattraper, rebond, et également le travail de maniement. Alors maintenant, on attend la note de l'Orléanaise. Eva Serrano. Là encore un grand gabarit. 1m73, on espère une grande note aussi. 9,925. Pour l'instant, ça va plutôt pas trop mal pour la Française.